Bonjour tout le monde ! Je suis vraiment hyper content de faire cette première devant Jérémy Lopez et Clovis Korniak. Deux acteurs, deux Lyonnais. Il y a vraiment un sentiment aux Lyonnais. Un sentiment ! Non mais les Lyonnais ils sont fiers ! Fiers de Paul Bocuse, des frères Lumière, d'Alexandre Astier et il y a de quoi franchement. En revanche il faut quand même rappeler que les Lyonnais sont les créateurs du French Tacos. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un French Tacos c'est une sorte de galette-wrap camion-benne, qui comprend tout ce qui peut rester de sale dans un frigo et dont le seul intérêt est de tester la résistance de tes intestins. Non en vérité les Lyonnais ils se retrouvent plus qu'autour d'une seule et même fierté, celle de ne pas être né à Saint-Etienne. Et on les comprend ! Voilà pour les messages d'insultes ! Adressez-les directement à Daniel Morin, il a l'habitude et il les mérite ! Il fallait me dire bonjour ! Il a tout compris ! Mais revenons-en ! Tout compris pour avoir des problèmes ! Revenons-en au vrai sujet ! Qui nous, qui vous, qui m'intéresse ? Moi ! Qui l'eût cru ? Moi sur France Inter ! Enfin je suis là en remplaçant, je suis là en dernier recours, je suis un peu ce dernier choix de boîte de nuit. Tu sais quand ta pote il te dit au pire on n'a qu'à aller au Petit Palace et tout le monde fait « Oh non, il n'y a pas Petit Palace ! » Alors qu'en vrai, c'est la seule boîte où tout le monde rentre et s'amuse ! Tu sais ce genre de boîte où le DJ coupe la musique chaque cinq minutes pour dire « Et on souhaite un joyeux anniversaire Antoine ! » Et le lendemain, tu te réveilles en disant « Putain, je suis où ? » Suivi de « Mon Dieu ! » Et tu rentres chez toi, ton t-shirt blanc, plein de traces de fond de teint orange, on dirait que t'as perdu Roland-Garros ! Mais bordel, t'es heureux ! Voilà, tout ça là, c'est moi, Alexandre Kobinek, enchanté ! Alors après m'être décrit comme une boîte dégueu qui sent le cocktail chelou et l'urine pas pure, je sais, vous vous demandez « Mais comment ça se fait qu'il soit là ce con ? » Alors j'étais posé en terrasse et j'apprenais par cœur une chronique à voix haute. Et là, il y a un mec qui me fait « Oh, tu veux pas faire France Inter toi ? » Je me dis « Mais à fond ! » Il m'a dit « Tu commences semaine pro ! » Alors ce qui s'est passé, c'est que je répétais des chroniques, oui, mais de Marina Rollman ! Ouais, je fais toujours ça avant un date, ça marche de ouf ! Je te remercie Marina ! Et du coup, je me suis retrouvé grave dans la merde parce que je me dis « Il faut que j'aie l'air crédible à l'antenne ! » France Inter quand même ! Il faut que je trouve un truc bobo, écolo, gaucho, comme m'intéresser à la misère sociale, aux féministes, aux minorités. J'ai donc tapé sur internet « Black Girl Trying Hard Dominate White Man » Alors rien à voir, rien à voir avec ce que je cherchais, mais le film restait quand même vachement intéressant. Bon, à force de m'intéresser à la misère, je tombe sur internet sur des mecs qui se filment en train de donner à manger à des SDF. Il y en a même qui ont créé une chaîne YouTube grâce à ça, monétisée et tout. Ça veut dire qu'il y a des mecs, quand ils voient un SDF, ils font « Oh, c'est bon ça ! » On filme ! Et en plus, imagine demain le youtubeur, il fait 100 millions de vues sur sa vidéo, ça fera du SDF, le sans-abri le plus connu de la planète, le clochard of all time, on peut le dire ! Avec un peu de chance, la marque de vin, la villageoise, lui proposera une petite opé sponsorisée, il deviendrait influenceur, derrière tu montes les SDF Amiconos, c'est une solution comme une autre pour qu'ils ne meurent pas de froid cet hiver, je vous le dis ! Bref, si je parle de ça, les copains, c'est parce que ce week-end, une association m'a proposé de les aider à distribuer des repas. Je me rends au point de rendez-vous, on installe tout, on commence à avoir du monde, beaucoup de monde ! Et c'est là, franchement, que tu réalises que la chef de l'assaut est un avion-chasse ! Donc en plus d'être belle, elle est humainement extraordinaire ! Belle à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur ! C'était mon petit Bifidus ! C'était vraiment mon petit Dumé ! Tu es une beauté ! Je n'arrivais pas à décrocher mon regard ! Je te jure, je me suis brûlé la main, parce que je versais la soupe à côté ! Je te jure ! En même temps, c'était cadeau pour Gérard, il avait froid au pied ! Un peu de voletée bouillante sur les chaussettes trouées ! Et il était à Rio le GG ! Je te jure ! Donc tout ça pour dire que je suis allé aider des gens, et je n'en ai pas fait toute une histoire, enfin toute une story ! Bon, je l'ai quand même dit sur une radio avec 2 millions d'auditeurs ! Donc les filles, si vous voulez bien, moi c'est à Alexandre Kominek, K-O-M-N-E-K ! Merci beaucoup ! Bravo Alexandre ! Mon petit Bifidus ! Mon petit Bifidus ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ?